Musique C'était une rencontre de la deuxième journée des éliminatoires de la CAG 2015. Deuxième journée après notre défaite à la première journée face au Cameroun. Et les Pongolais s'étaient ressaisis. Espérons qu'aujourd'hui encore les Lopards vont décrocher leurs premiers trois points dans ces éliminatoires. Il faut gagner cette duel, il faut y aller. Bopé qui est proché. Il a compris, il faut vraiment qu'on réponde vraiment aux défis physiques. Sinon on va s'endormir, comme tu as dit tout à l'heure. Ils jouent vraiment pour nous endormir. Et ils sont dans leur scénario. Arti Massoakou qui décaille du côté gauche pour Wyssar. Vraiment pour nous tous amis. Pour tous amis qui cherchent des solutions, ils décalent pour Chancen Bimba. Chancen Bimba pour Moukoko Amalé. Il y en a aussi Moukoko Amalé qui va s'entrer. C'était contré. Allez, maintenant il faut bien le tirer. Vas-y, appuie de toi. Moussa pour qui ? Oui ! Moukoko Amalé. Moukoko Amalé, Caclayé ! Moukoko Amalé St scrambled réul. Moukoko Amalé, Caclayé. Le joueur Damien qui ouvre le score, ! Contre toute espace. C'était bien fait ! On sent vraiment les idées techniques. Il a pris tout ça au 근çombi du 2022. Moukoko Amalé, Caclayé. Caclayé. Il était trop pressé, il y avait beaucoup de solutions. Là maintenant, il faut garder le calme. Revoir un Segric comme ça, ça fait du bien. C'est bien pour l'équipe nationale. Il est revenu en sélection, il l'a dit. Déjà le projet de Sébastien Dessable l'a convaincu. On revoit encore cette action. Jolie tête sur un centre de Chancel Mbemba. Chancel Mbemba. Il joue comme à Marseille. Il joue quand même dans ce top édroit. Il joue de ce corner. Dégagement de la défense mauritanienne. Attention. Par contre, je trouve que Moussami ne se projette pas assez comme à son habitude. Lui est-il voulu, il reste très bas. Je pense que c'est pour compenser un peu la montée des deux latéraux. On va suivre Moussa. Moussa. Il est très bien surveillé, Moussa. On le connaît. Je crois qu'ils savent très bien que c'est vraiment le moteur de l'attaque au niveau de ces derniers matchs. Ils ont dû l'étudier. J'ai l'impression qu'il y a quand même un marquage de joueurs sur lui. Donc, il faut vraiment qu'il essaie de beaucoup de jeunes. Il faut vraiment qu'il y a de l'attaque au niveau de l'attaque au niveau de ces derniers matchs. qui oblige l'équipe mauritanienne à jouer propre au niveau de jouer long. Et voilà, ils se sont fait avoir. Et c'est parti donc pour les dernières 45 minutes où le Leopard va tenter de tout faire pour décrocher ces trois points qui vont leur permettre première défaite avec l'équipe nationale A. Et c'est lui qui est aussi à la tête de l'équipe nationale A. Après, ils ont joué dernièrement les chânes. Et ils ont atteint même le demi-finale. On va suivre ces corners. On voit Cédric Bakamou qui demande à tout le monde d'avoir de la concentration parce qu'ils sont très grands. Et ils ont un style particulier de se regrouper. Puis après, de tout s'écarter pour venir apporter sur le corner. Il faut faire très attention de ne pas prendre un but maintenant. Ça peut relancer le match. Attention, on va suivre cette action. Aldo Kaloulu, dégageant de la défense congonaise. Là, c'est Lamine Demba. Bien joué, Mipeko. Bien joué. Il faut gagner ces deux. C'est un coup fort. C'est un coup fort. Non, on prend le temps. C'est un coup fort. Prends le temps. Il a voulu trouver Aldo Kaloulu. Malheureusement, ce n'est pas arrivé. Là, c'est un coup fort. On doit vraiment prendre le temps dans nos reconversions. Prendre le temps de trouver des partenaires pour remonter le bloc. Et comme je vous avais dit, ils ont un problème quand on joue au sol. C'était très rien. Et là, je pense que Chancel se retrouve dans la position qu'il occupe à Marseille. Et ça le permet de nous apporter offensivement ce qu'il a fait. Je te rappelle en première mi-temps la belle louche qu'il a fait pour Bakamou. Il y a eu aussi un autre centre qu'il a fait. Donc, ça lui permet de se retrouver dans les mêmes conditions qu'il a en club. Là, les Mauritaniens, ils ont bien combiné. Allez, allez, allez. Ils sortent vers le camp. Attention, il y a de l'espace du côté gauche. Il a éliminé beaucoup, pas mal. Il ne faut pas qu'on mette la faute. Attends ! Là, c'est la réduction du score. Joli but. En tout cas, ils ont bien combiné. On va dire, c'est mérité. Ali Abeïd, qui réduit donc le score pour le Mourabitoun. Contre tout. On revoit encore cette action. C'est latéral gauche. Il a effacé son vis-à-vis. Donc, on voit qu'il y a une compensation qui a été faite. Il doit vraiment effectuer. Son premier changement, le premier... On sent quelques joueurs qui sont un tout petit peu épuisés. Bon, certainement, là, c'était Cédric Bakamou. Il essaie de s'encourager ses coéquipiers. Il faut continuer. Il faut mettre la pression. L'heure du jeu est passée. Maintenant, on a mangé notre pain noir. Il faut se réveiller. Il faut apporter. On revoit cette action. Bakamou qui a tenté en dehors de la surface de réparation. C'est bien, c'est tenté. C'est déjà ça. Ça remonte le bloc. Ça nous permet d'avoir une action offensive. Ce n'est pas le ballon. Si on peut s'appliquer, ce serait bien. On va suivre ce corner. Il sera exécuté par Arthur Massoaku. Arthur Massoaku, pas de problème pour les gardiens, ni assez. En tout cas, les cornets doivent changer de stratégie parce que tous les cornets exécutés sont entre les mains de ces fameux gardiens, ni assez. Aussi élancés pour procéder par les cornets à la rémoise. On voit une couverture qui a été faite par Miko Kamali, qui est porteur du côté gauche. Lui, il n'a pas vraiment ménagé ses efforts. Attention ! Ne pas prendre la faute là. Ne pas prendre la faute là. Encore une fois, un coup de front très dangereux. Ils ont compris comment ça a créé des fautes. On est en retard. On cherche des occasions. On est en retard sur toutes les occasions, sur toutes les interventions. On est en retard. Et on a vraiment pris un coup de mou. Je ne sais pas si c'est le climat. Je ne sais pas. On a vraiment baissé, baissé, baissé l'intensité. On va suivre à des prêts, c'est couperant. Il faut rester concentré. Il faut quand même reconnaître que cette équipe est vraiment courageuse. Ils n'ont pas au jeu des prêts. Attention ! Heureusement pour la RDC. Joël qui a sous le moi, la carte est nette. Il décale du côté gauche pour Artur Massoak. Parti de ma soirée que je joue avec Moutou Samy. Moutou Samy décale pour Harold Chulolac qui sert. Ce n'est pas Silas ? Peut-être que ça doit être Silas. C'est Silas. Silas, c'est ton père. C'est dans son style. C'est vraiment dans son style. Son premier ballon, Moutou Samy. Pas de pertes, s'appliquer, prendre le temps. Ça ne sert à rien de se précipiter pour envoyer les ballons dehors. Moutou Samy, il change bien. Il va suivre cette action chancelle même là. Il décale du côté droit. Il ne peut pas m'aller. Silas. Silas ne s'entend pas. Il a voulu jouer à Zidane. Ça n'a pas marché. Attention. Artur Massoak va frapper. Il a déjà marqué un but pareil quand il jouait du côté de West Ham. Artur Massoak. Quelle preuve. Magnifique. Il nous sauve un peu. Parce que là, on a mis en faveur des Léopards. Mais la RDC. Il marque son premier but sous la sélection. Dans un match officiel. Artur Massoak. Ce qui est intéressant dans ce match-ci, c'était des joueurs aussi qu'on avait vu venir en équipe nationale. Avec un côté un peu Massoak. Ils ne jouaient pas au même niveau qu'Akouta. Ils jouaient en club. Aujourd'hui, ce qui est bien avec de ça, c'est qu'on voit des joueurs quand même qui jouent à leur niveau. Ça, c'est pas mal. C'est quelque chose qu'on souhaitait depuis longtemps. Ce joueur qui a toujours brillé dans l'air du fait. Arriver au pays. Ça ne marchait pas. Et Artur Massoak, au moins aujourd'hui, on sent qu'il commence à s'intégrer petit à petit. On revoit encore l'action. Il a avancé. Il n'a pas fait sans hésiter. Ça, c'est le frapper anglais. Statut, merci. Le gardien, merci. Quel frapper. Magnifique. Artur Massoak. Super. Et ça, c'est bien pour notre équipe nationale. Si des joueurs comme Massoakou, Kakouta, comme on a vu aussi Bakandou, même Moutoussamy qui fait un super championnat, Chancel, jouent à leur niveau, le même niveau qu'ils jouent en club, qu'ils puissent nous apporter ça ici en équipe nationale, et qu'on arrive à voir aussi de la cohésion, ça peut nous aider. Et j'espère que ce match sera le début de quelque chose. Parce que c'est très important. Surtout au niveau de la cohésion et même du résultat. Ça fait plaisir certainement à de nombreux sportifs comme on l'est. Nous pensons à l'ancien président de la section football de l'association sportive et club, Serge Bokana, dit Juno Bokana, qui a souhaité la victoire de nos parts de la République démocratique du Congo. Là, on est dans la bonne voie, 3 buts à 1, mais attention, il faut rester prudent, il faut chercher à craiser l'écart s'il le faut, car ça va se jouer aussi par les différences de but. C'est très important de marquer le maximum de but. Comme je vous ai dit, c'est un groupe qui est très serré, peut-être qu'on va devoir se discuter de la première place, je l'espère, peut-être qu'on va la deuxième et que le goal à virage va peut-être être formidable. Donc, il ne faut pas dire qu'on a perdu à domicile le premier match, donc on part quand même avec un handicap. Une soirée du Montréal. Rami Prichard. Il décale. M'asseoir pour qui s'entre, pour qui ? Attention, dans le poteau. On a vu déjà le troisième bus, avec les gens connaissants un peu, oui, c'est un compétiteur. Il sait qu'aujourd'hui, il n'a pas fait son plus beau match avec les Léopards, mais s'il peut nous faire un beau match au match au tour, on prend. Au moins aujourd'hui, on a vu de nouvelles têtes. Oui, et la concurrence de la rue aussi. Oui, et ce qui est bien, tous ces joueurs qui sont venus pour la première fois, ils se sont facilement intégrés. Là, c'est Silas Cantampa, qui joue aussi son premier match officiel. Il était sur la mémoire ici, quand il était en championnat national avec MK. Ancien joueur de MK, aujourd'hui, il est venu du côté de Stuttgart. Attention. Il y a comme sorti. Les gardiens, Niassé, va dégager Aldo Kaloumi, à ces joueurs du Seychelles, première sélection, et première rencontre. Ce n'est pas donné à tout le monde. Je pensais qu'on avait encore une vague de changements. On peut encore faire. Oui, on peut encore faire, parce qu'aujourd'hui, avec la nouvelle réglementation, on peut aller jusqu'à cinq changements. En trois fois. En trois fois. En trois opportunités. Là, je pense qu'on l'a déjà fait deux fois. Il y a aussi au standard de Liège, qui est aussi un super joueur. Il y a aussi le frère de Huissa, qui est aussi en réserve à Lyon. Je pense que l'équipe national du Combo peut être... Si on amène tous ces joueurs-là pour nous, on peut avoir vraiment beaucoup de fratries. Par la belle histoire, qui seront là pour renforcer l'équipe nationale. En tout cas, les Corollais sont branchés en direct sur la RTNC. Ils nous suivent de partout. À Kinshasa, dans la province, à l'extérieur du pays même, notre confrère Steven Mala, résident en Suisse, Ah, il nous suit. On joue déjà les temps additionnels. On jouait. Déjà à trois vies à un. C'est un bon résultat. Il faudra maintenant chercher à aller, coach, à gagner aussi en déplacement. Pourquoi pas? Dans quatre jours. C'est vraiment primordial. Ce sera la deuxième finale. On a gagné la première finale. Tous les quatre derniers matchs seront des finales. Et on va aller maintenant sur cette finale. Et voilà. Voilà. Trois buts à un. En faveur des Léopards de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabres a donc remporté son premier match officiel avec les Léopards de l'RDC. À la grande satisfaction du public. Ah, là, on voit les stades. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada